la boîte à médailles avec nicolas gestin champion olympique de canoë et slalom il est avec nous ça va nicolas ça va très bien pas trop fatigué après cette magnifique médaille d'or je suppose que tout redescend ça doit être un peu compliqué à gérer non ouais ouais carrément c'est sûr ça m'a pris pas mal d'énergie je pense nerveusement c'est en train de redescendre gentiment mais voilà quand on va retrouver tout le monde je m'en fais pas l'énergie va repartir au beau fixe je t'ai vu là en off avant l'interview pianoté sur ton téléphone combien de messages en attente juste pour avoir un peu un ordinateur je sais pas j'ai même pas envie d'aller voir je sais pas trop j'ai justement je suis content j'ai un copain qui gère un peu ça donc je laisse gérer il a il fait ça d'une main de maître j'ai l'impression bon nicolas est ce que le président de paris 2024 a donné des tuyaux avant avant cette finale avant cette journée bah pas vraiment je n'ai pas vu en tout cas aujourd'hui après on a eu une journée avec lui à paris 2024 en décembre et c'était l'occasion quand même d'échanger sur différents sujets notamment sur sa vision des jeux et c'est toujours des échanges qui sont riches quand on parle à tony nous dans notre discipline c'est quand même un gars qui a banalisé l'exceptionnel donc il t'a inspiré oui il m'a carrément inspiré et c'est sûr qu'il m'a aussi aidé à produire ce que j'ai produit aujourd'hui presque on en parlait sur ce plateau avec pauline faire en prévôt la vététis qui a écrasé la concurrence pendant pendant son épreuve elle était un peu dans la zone j'ai eu l'impression que c'était un peu pareil pour toi on t'a senti dans cette journée intouchable on avait l'impression que rien ne pouvait arriver des éliminatoires jusqu'à la finale tu as à chaque fois explosé un peu la concurrence aussi j'ai envie de dire tu l'as ressenti comme ça toi sur le non justement j'ai essayé de me dire après la journée de calife qui avait été très bonne je me suis dit ça a vraiment été encore autre chose aujourd'hui lundi donc j'ai essayé de faire page blanche de tout ça de me dire voilà tu as une demi finale plus tu performeras en demi finale plus t'auras de temps pour préparer la finale aussi donc j'ai gagné la demi avec une super mange j'ai vraiment bien navigué et après d'améliorer mon temps ça ça a été une surprise j'avais vu aussi que le réglage de porte était un peu plus sympa donc il y avait plus de place pour se glisser sous les fiches donc j'ai vraiment décidé d'attaquer et c'est plutôt une surprise pour moi dans le sens de systématiser sur ce site qui m'a pourtant posé des problèmes les dernières semaines à l'entraînement quoi il ya une ferveur aussi incroyable un vers sur marne tu peux me décrire un peu cette cette ambiance qui est unique je suppose que vous n'avez pas enfin tu n'as pas forcément l'habitude de vivre ce genre d'ambiance ça devait être quelque chose ouais ouais non c'était énorme le bruit dans les stars c'était fou pour la calife le samedi on savait pas à quoi s'attendre et je voulais mettre dans les stars assez tôt et finalement on avait le droit de se mettre dans les stars que à 45 secondes du départ et heureusement parce que les 45 secondes ont été très très longues tellement ça faisait du bruit il y avait les 12 une personne en nous voyant nous positionner qui commençait à à jaser complet donc c'était ouf et l'ambiance c'est sûr que ça a joué en tout cas j'ai réussi à créer une sorte de bulle de concentration et que ça me porte plutôt que ça me perturbe on a l'impression quand on t'écoute vraiment que c'était premier jeu mais que tu n'as rien laissé au hasard que tout était prêt limite que je vais pas dire un peu robot mais que tu étais programmé pour aller la décrocher cette belle médaille d'or ouais ouais c'est particulier j'ai essayé de vraiment bosser sur tous les aspects de cette finale olympique j'ai eu du temps aussi je me suis sélectionné neuf mois à l'avance donc j'ai essayé d'anticiper ces problématiques entre le bruit en prépa mental aussi bas la vision à quoi me rattacher dans ces moments où je doute où je stress je peux être un peu plus précis là dessus parce que je trouve ça intéressant juste nous tu nous dis je me suis préparé la préparation mentale c'était quoi exactement les exercices pour c'est dur de se préparer à un tel événement ouais ouais moi par exemple tout simplement je savais que le bruit c'est quelque chose quand j'écoute je suis plutôt passif en fait d'accord et notamment j'avais marqué un peu l'espace à une finale de coupe du monde je savais qu'il y avait des supporters à cet endroit et du fait de savoir qu'ils étaient là j'attendais des sub des encouragements et ça me mettait dans un mode un peu passif donc là j'ai décidé de me dire voilà trouve quelque chose qui te fait sortir de au niveau des sens finalement sensoriel du coup j'essaie d'être sur la vision au maximum notamment dans les stars j'essaie d'être d'avoir un regard assez perçant fixé sur le premier objectif de ma manche de placement dans au niveau des mouvements d'eau et il faut croire que ça a plutôt bien réussi et j'ai le bruit m'a plutôt accompagné mais je l'ai pas subi en tout cas bon l'objectif de la médaille d'or il est rempli maintenant un autre objectif pour toi c'est évidemment enflammer la scène du club france on va te laisser profiter de cette médaille d'or pas de danse tu m'as dit non pas de danse tu restes pas un grand danseur je pense que je vais décevoir si j'essaye on verra on va voir on va voir c'est pas ce qui m'attend peut-être une surprise en tout cas félicitations encore nicolas cette magnifique médaille d'or et faites ça bien merci j'ai